C'est un choc des genres qui vous attend dans Masterclass aujourd'hui avec d'abord un jeune réalisateur de cours, Guillaume Leville, qui court les festivals et glaner les récompenses, y compris avec un tour de chevilles que l'on va découvrir, de même que Camille Fontaine, réalisatrice de long, qui sort dans les salles par accident. Notre réalisateur de cours, Guillaume Leville, nous vient du sud de la France, une terre qu'il aime filmer. Il n'a pas de couronne sur la tête, mais son premier cours a glané 17 prix internationaux. Il vient nous présenter le second, le prometteur, un tour de chevilles. Tandis que Guillaume Leville trace sa route, accueillons maintenant une jeune réalisatrice de long, Camille Fontaine. C'est d'abord la qualité de sa plume qu'il l'a fait connaître. Elle signe le scénario de l'œil de l'autre, un drame de John Woff. En 2009, son homonyme Anne Fontaine lui confie le scénario de Coco avant Chanel, un biopic porté par Audrey Tautou. Nous avions envie de provoquer cette rencontre entre Guillaume Leville et Camille Fontaine, notamment parce que Camille sort dans les salles cette semaine son premier long-métrage en tant que réalisatrice. Par accident, un thriller qui va vraiment vous surprendre. Alors en attendant, il n'y a pas de quoi avoir peur. Masterclass est parti sur de bonnes bases. Moteur. Alors vous allez voir mon film, Un tour de chevilles. N'ayez pas peur, il dure seulement 12 minutes. Donc même si vous n'aimez pas, c'est pas très long. C'est mon cinquième court-métrage que j'ai réalisé, écrit aussi. Les acteurs, ce sont Benoît Thiebaud, Lucas Prisor, Caroline Reynaud, Alex Bénézé. Je tenais à les présenter avant le film parce que je les adore, je les aime. Voilà, on peut y aller. Alors Camille, survécu ? Non, j'ai juste pas entendu la dernière phrase qu'elle lui dit. Je te déteste, je te déteste tellement. D'accord. Mais alors ce que j'ai trouvé, enfin ce qui a été un peu source de confusion pour moi, c'est que j'arrivais, comme il rentre chez cette femme avec les clés, je pensais que c'était la sienne. Donc évidemment, j'ai compris qu'il en avait une autre avec un enfant après et que c'était pas celle avec qui il avait un enfant dont il était amoureux, mais l'autre. Sauf que rentrant, c'est un peu con, mais rentrant chez une femme avec ses clés, j'ai le sentiment qu'il lui a... Pourquoi c'est si important ? Enfin voilà, j'ai une question. Pourquoi c'est si important pour lui de lui faire cette déclaration d'amour ce jour-là ? Et pourquoi, puisqu'il a les clés de chez elle et que visiblement ils ont une relation depuis longtemps, il ne lui a pas dit avant ? C'est ça qui est un peu... Parce que le personnage, j'ai présenté comme un type un peu étrange, qui a du mal à formuler les choses, donc on l'imagine mal avec une, voire même deux femmes. Et du coup, pour moi, il y a une petite... J'ai le sentiment qu'on prépare, que c'est quelqu'un qui n'a jamais dit je t'aime à une femme et qui s'y prépare, donc un type un peu gauche, et en fait, il rentre chez une femme, on comprend ce que je dis, avec des clés, donc il la connaît très bien. Et en plus, après, il y en a une deuxième avec un enfant. Et du coup, je ne relis pas complètement bien ce personnage-là avec ces deux femmes-là qui sont très jolies toutes les deux, et dont la première... Enfin bon, en gros, ma question, c'est pourquoi il ne lui a pas dit je t'aime avant ? C'est toute la question que je me pose chaque jour lorsque je parle à ma femme. Si tu me vois à ma femme, je t'aime. Alors, l'homme... Bon, le sujet du film, ce n'est pas tellement l'adultère, finalement. C'est plutôt ce personnage masculin qui est dans la lâcheté. La lâcheté qui est très masculine, je le sais, sans généraliser, mais quand même, c'est très masculin, ça. Et lui, ça fait donc peut-être des années qu'il est avec cette maîtresse et qu'il lui promet mon zémerveille, et pourtant, il a la clé de chez elle, un peu symboliquement comme s'il la retenait dans un appartement qu'il lui a peut-être loué pour aller la voir plus facilement. Mais il est toujours dans cette lâcheté. Un jour, il se dit quand même, il va falloir que je lui avoue, mon amour. Mais est-ce qu'il l'aurait fait, vraiment, si elle ne s'était pas pendue ? Bon, nous, en tant que spectateurs, on se dit que oui, mais de toute façon, il n'a pas le choix, parce qu'elle n'est plus là. Elle a pris un autre chemin. Et voilà. Alors, j'espère que ça ne parle pas de la culpabilité, ce film-là, mais que ça parle davantage de la lâcheté et de toutes ces richesses qu'on pourrait élaborer avec les autres personnes de notre vie. Et on n'y pense pas forcément. J'espère que ça parle de ça. J'espère que ça ne parle pas que de petits caniches qui courent dans les champs, même si j'adore les petits caniches qui courent dans les champs. Mais après, ça s'arrête. En fait, moi, j'aime beaucoup l'idée. Et je trouve que c'est très drôle. Non, des petits chiens qui courent, mais j'aurais aimé que ça soit tenu jusqu'à la fin. Voilà. Alors, mon but, c'était donc la rupture de genre pour vraiment qu'on comprenne que dans la vie, des fois, c'est drôle. Et on peut imaginer sa vie comme des petits caniches qui courent dans les champs. Oui, il y a d'autres variétés d'années où, d'ailleurs, il n'y a pas que des petits caniches. Oui, je dis ça parce que je ne m'y connais pas du tout en chien. Vous m'y connaissez, Camille, en chien ? Non, je veux que ce n'était pas les mêmes. Ce n'était pas les mêmes. J'en ai pris des très différents pour qu'on comprenne que ma vision de la vie touchait à toutes les races de chiens. Oui, mais petites, en revanche. Il n'y a pas des gros. Pas des gros, j'aime bien. Je préférais... Il y a une ville que j'aime beaucoup, c'est Nice. Et là-bas, il n'y a pas de gros chiens. Il n'y a que des petits chiens. On en reparlera après l'émission. Donc, en fait, le but pour moi était d'avoir une rupture totale de genre avec la vie qui est fabuleuse au départ où on rigole sur « Ah, j'ai fait une déclaration d'amour. » Tout le monde pense qu'il va déclarer sa flamme à une femme qui est la seule de sa vie. Voilà, un truc un peu plus basique. Et en fait, non, il est dans une relation adultère. Donc, deuxième partie, drame, drame, rupture de genre totale. Et pour vraiment qu'on comprenne que c'est une comédie, je me suis dit que je vais mettre des petits caniches qui courent dans les champs. Donc, je ne pouvais pas mettre les caniches dans la deuxième partie qui est dramatique parce que, franchement, des caniches qui courent dans les champs, ce n'est pas dramatique. Et au milieu, il y a un plan, un beau plan après qu'il ait constaté que sa maîtresse s'est pendue, en extérieur avec le soir qui tombe. Et c'est quoi, ce plan ? Moi, au départ, je me suis dit que c'est le cimetière. Sauf que pas du tout le... Celui-là, il rentre chez lui. Ah, il rentre chez lui ! Donc là, c'est sa maison dans un lotissement. On voit que c'est un lotissement. Il y a les tuiles, tout ça. C'est une maison de campagne. Donc, tout ça, ça se passe. J'ai tourné dans le 04. Mais là, il a l'air de sortir de chez lui. Là, il rentre. Ah, OK. Oui, c'était pas assez évident. En tout cas, j'ai bien aimé tourner ce plan parce qu'on a attendu pendant une demi-heure. Oui, oui, ça se voit. C'est un très beau plan. Oui, oui, oui. On voit. Je porte de vrai. Je ne se laisse pas. Je te cache. Et d'ailleurs, il y a un filtre, non ? Sur les animaux. Ce n'est pas du tout la même image. L'herbe est quasiment bleue. Oui. Ça, c'est l'aspect... C'est le pari un peu onirique. Les chiens, c'était tellement important pour moi. J'ai travaillé. Le filtre pour que les herbes soient violettes. Il y a à la fois cette image-là, les images des chiens, mais il y a aussi l'image finale avec la maîtresse qui revient, qui est un peu... qui est aussi déréalisée, non ? Tout à fait, oui. Voilà. Donc là, il y a un changement de lumière. Donc le chef opérateur, Alexis Douaré, je lui dis, j'aimerais que ça passe du crépuscule à l'aube. Qu'on passe de quelque chose qui est la fin d'un jour au début du jour, alors que finalement, c'est la fin d'une histoire à le début d'une histoire. Un peu pour mélanger les temps. Là, pour signifier un peu ce qu'il a dans l'esprit, cet homme, parce qu'il doit être complètement dans un... Alors, ça doit être l'anarchie totale dans son esprit, quand même. Il doit être en souffrance totale et en plus, il ne peut pas en sortir parce qu'il s'est fait lui-même sa prison. Il doit de toute façon déclarer son amour à la femme qu'il s'est prévue. Et puis, c'est celle-là et puis, c'est tout. Et il n'a pas le courage de sortir de ça. D'ailleurs, moi, j'ai essayé d'établir cette rupture de genre et sur ton film qui sort bientôt, qui est donc ton premier film, j'ai l'impression que toi, tu voulais partir de quelque chose de plus social au départ et puis de passer après au genre, au thriller. Et ça, ça m'intéresse. Oui, oui, c'était ça l'objectif, en fait. J'avais envie d'écrire un film dont on ne s'attendrait jamais à ce qui arrive derrière. Et j'adore le genre. Toi, ça se voit que tu aimes le genre aussi. Je trouve qu'on n'en fait pas assez en France, mais ça, c'est un autre débat. Pareil, on en discutera après. Et donc, voilà, c'est l'histoire d'une fille qui est en attente de régularisation et qui a, dès le début du film, un accident de voiture et le piéton qu'elle a percuté dans le coma. Donc, elle ne va pas avoir ses papiers. Et évidemment, en plus, il y a la culpabilité énorme d'avoir renversé quelqu'un. Et assez vite, un témoin se présente et l'innocente. Donc, c'est comme, elle vient la sauver pour dire que non, elle ne pouvait rien faire pour éviter l'accident. Donc, elle va avoir ses papiers et surtout, elle ne se sent plus coupable. Et c'est la fille qui débarque pour l'innocenté et jouée par Émilie Dequenne. Et c'est une fille assez borderline, très extravertie, très libre. Et bizarrement, ces deux filles deviennent amies. Et c'est là où le thriller arrive, c'est que le personnage joué par Afsia Erzy, qui est l'immigré en attente de régularisation, se dit, mais pourquoi une fille comme ça veut être mon amie ? Et est-ce que peut-être elle a fait un alibi pour elle-même couvrir des choses, etc. Je ne raconte pas la fin, bien sûr, mais effectivement, ça bascule dans le thriller. On a le droit de le dire que ça bascule dans le thriller. Oui, on a le droit de le dire. Ça bascule assez vite alors. Oui, oui, ça bascule, oui. Enfin, il y a des inquiétudes, ça monte, quoi. Et est-ce que quelqu'un vous l'a reproché, ce changement de direction au cours du film ? Alors, au scénario, oui, tu as connu ça aussi, le mélange des genres, on m'a dit, oh là là, très difficile, le mélange des genres, puis ça ne marche jamais. Mais sur le film, on ne l'a pas reproché. Donc, j'espère que ça marche. Et donc, c'est ton cinquième court-métrage. Et tu vas passer au long ? J'imagine que c'est mon destin. Bon, on va m'y forcer. Je suis amoureux des courts-métrages, mais j'ai envie de passer au long passionnément, évidemment, comme beaucoup de gens. Tu as déjà une idée de long ? J'ai déjà écrit, déjà pour d'autres gens, des longs-métrages qui ne sont pas encore passés sur grand écran. Donc, j'écris aussi pour les autres. Ça m'aide pour mes projets à moi. Et voilà, d'ailleurs, merci de cette rencontre. Je m'aperçois qu'on a un peu des parcours différents parce que toi, tu es passé des scénarios à la réalisation. J'ai plutôt été réalisateur au départ et puis maintenant, j'écris des scénarios pour les autres. On était fait pour se rencontrer. Bon, bah écoute, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver Courcentrale sur le site d'OCS et nous poster vos commentaires et suggestions sur la page Facebook de l'émission. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Courcentrale. Sous-titrage Société Radio-Canada